Spotify et Deezer peuvent trembler car Apple pourra intégrer Beats Music dans les iPhones d'ici quelques mois. Et oui, cela pourrait arriver au printemps prochain. On en parle sur Zéro 1 NET TV avec Eric Lebourlou. Qu'est-ce qui se passe du côté de chez Apple ? Ça y est, on a l'impression qu'ils assument leur achat de Beats. Alors en fait, bon, déjà ce qui se passe, c'est que c'est un papier, pour l'instant ce n'est pas officiel, c'est un papier du Financial Times, donc il n'est pas n'importe quel journal. Donc en général, quand ils balancent une info, ils sont à peu près sur leur info. Et ce qu'ils annoncent, c'est qu'effectivement, Apple va bientôt embarquer Beats Music dans tous les appareils iOS. Donc voilà, vous achetez un nouvel iPhone, vous aurez par défaut Beats Music sur votre iPhone. Donc Beats Music, c'est quoi ? C'est du Spotify en fait ? Alors on l'avait testé, d'ailleurs, on me rappelle qu'on en avait parlé un peu ici, on l'avait testé à l'époque où c'était sorti. Et vous aviez bien aimé d'ailleurs. Oui, j'ai beaucoup aimé ce logiciel et je continue d'ailleurs à l'apprécier. C'est effectivement un service de streaming à la Spotify, mais qui est un petit peu différent. Déjà c'est beaucoup plus design, comme on le voit là, c'est plus joli, c'est bien fait, il y a des petites animations, etc. Et surtout, ils ont ce qu'ils appellent des curateurs, entre guillemets, qui ont créé des playlists sur tous les genres de musique possibles et imaginables. Ce qui fait qu'on a très vite des sélections de musique qu'on n'avait pas sur Spotify jusqu'alors et ils commencent à s'y mettre. C'est éditorialisé. Voilà, c'est éditorialisé et c'est plutôt très bien fait. Et donc ce service qui existait avant qu'Apple ne le rachète est maintenant en fait toujours disponible aux Etats-Unis, mais connaît un bide assez certain, il faut bien dire ce qu'il y a, puisqu'ils n'ont qu'à peu près 100 000 abonnés, ce qui est absolument ridicule face aux un peu plus de 10 millions maintenant d'abonnés payants, parce qu'évidemment c'est payant, 10 euros par mois, 10 dollars par mois de Spotify. Et donc là ce serait payant dans les iPhones ? Alors ce serait payant, évidemment. Le truc c'est qu'Apple débarque, il y a à peu près 450 millions de comptes iTunes activés si vous voulez. Si Apple dit maintenant Beats Music est compatible avec votre compte iTunes, il y a potentiellement 450 millions de clients, il faut comparer ça aux 15 millions même pas d'abonnés Spotify. Un potentiel de 450 millions de clients qui ont directement ce logiciel sur leur téléphone, leur iPad, leur iPod, ça peut être un coût énorme pour Apple pour se lancer sur ce créneau de la musique en streaming. Et en fait effectivement ce ne sera pas forcément le même prix, puisqu'on sait qu'Apple est en train en coulisses de discuter avec les maisons de Dix pour essayer de faire baisser ce prix de 10 euros pour que ça soit un peu moins cher. Et effectivement on sait bien que s'ils arrivent à faire, c'est exactement le même catalogue que Spotify, vous n'aurez pas de différence. Donc s'ils arrivent à arriver à un prix un peu moins élevé que Spotify ou Deezer, c'est sûr qu'ils vont là, ça ferait très mal. C'est Spotify Deezer qui vont être contents de l'arrivée d'une application préinstallée qui vient concurrencer directement leur business. D'ailleurs je pense que ça peut poser des problèmes. Ça pourrait poser des problèmes effectivement, mais bon ça existe déjà. Est-ce que Beats est disponible sur Android aussi ? C'est tout à fait disponible sur Android, mais peut-être que demain ça disparaîtra parce qu'on connaît Apple. Alors l'autre truc qui est intéressant dans ce papier du Financial Times, c'est qu'ils disent que cette sortie pourrait être concomitante avec celle d'Apple Watch, et que cette application fonctionnerait de concert avec l'Apple Watch, qu'Apple développerait une application spécifique pour sa monde connecté qui marcherait avec Beats Music. Donc ça aussi c'est assez intéressant parce que le Financial Times évoque la date du mois de mars, il serait possible donc que l'Apple Watch sorte aussi au mois de mars du coup. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –